Brest 15e reçoit Lyon 9e, un point seulement c'est par les deux formations, l'OEL reste sur 4 matchs en victoire en championnat dont le dernier revers en date face au PSG à domicile où les Gones n'ont pas cadré le moindre tir ce soir à Francis Leblay face au promu Brestois la formation de Silvigno est attendue et va devoir se montrer plus ambitieuse 5 changements par rapport au match face au PSG, Aouar et Depay sont sur le banc, Terrier, Traoré et Cornet sont en soutien de Dembélé, Lyonnais essaye de presser en début de rencontre et gêne la relance des Brestois récupération et transmission dans les pieds de Traoré qui met à contribution Gauthier Larsenner des applaudissements d'Aloglio car Brest est plutôt en place mais concède des occasions en commettant encore une fois des erreurs le pressing va être payant cette fois-ci puisque la conclusion c'est Moussa Dembélé qui va tromper et Larsenner 28e minute 1 à 0 pour l'OL 6e réalisation pour Moussa Dembélé mésentente entre Thialo et Castelletto mais la joie des Lyonnais va être très courte puisque dans la minute qui suit Yohann Cour va avoir tout le loisir d'ajuster cette frappe, personne ne touche le ballon, ni Denayer ni Charbonnier Lopez est battu, premier but en Ligue 1 Conforama pour Yohann Cour peu avant la mi-temps l'OL va repartir de l'avant avec Maxwell Cornet qui va délivrer un centre du pied gauche et la tête de Bertrand Traoré qui va toucher le montant de Gauthier Larsenner un partout à la pause, Brest laisse la meilleure impression face à des Lyonnais qui se procurent des situations et ont même marqué sur des erreurs des finistériens c'est compliqué dans l'expression collective pour Légon mais la qualité des individualités peut permettre d'entrevoir un succès en début de deuxième période les hommes de Silvigno vont rentrer d'un bon pied la frappe de Touzard qui a failli profiter à Dembélé Larsenner est une nouvelle fois présent, on accélère côté Lyonnais un peu plus de fluidité la frappe de Lucas Touzard, Larsenner a encore du travail le pressing opéré par les Lyonnais va être payant Touzard qui était de plus en plus haut sur le terrain récupère le ballon le transmet à Maxwell Cornet qui fait la différence avec le petit dribble derrière la jambe d'appui et la frappe du pied droit pour battre le gardien brestois 69ème minute, ça fait 2 buts 1 pour l'OL qui repasse devant première réalisation pour l'ivoirien Maxwell Cornet mais les Lyonnais ont des problèmes qui durent depuis la saison dernière et qui se prolongent cette saison problème de concentration, problème de garder un avantage au score 85ème minute, le doublé pour court face à son club formateur pour qui il n'a jamais joué en pro et comme face à Amiens il y a deux semaines l'OL se fait reprendre à 2 buts partout en fin de match l'OL a mené à 2 reprises mais ne s'impose pas et laisse filer un 6ème point après avoir ouvert le score et les Gones n'ont plus gagné depuis 5 matchs en championnat et occupent une décevante 11ème place de l'Oise de l'Oise C'est parti !